Je vais faire un premier stop dans le garage pour éviter de descendre à chaque fois au bout du jardin. Annie prépare la collecte de demain matin. Le planning est clair, ce sera les biodéchets. Et les biodéchets vont dans le petit container vert. Il faut être organisé mais Annie se prête volontiers au jeu. Je trouve que c'est très bien parce que d'abord je vois que dans les rues, c'est plus aussi sale qu'auparavant. Je crois que les gens sont très contents et se prêtent aussi au jeu pas mal. A Algageau, la pluie de poubelles municipales. Elles ont été condamnées par des planches. Désormais, les containers sont chez les 326 habitants de la commune. Et pour changer les habitudes, rien de mieux que le porte-monnaie. La redevance sera en fonction du tri de chacun. Une famille qui joue le jeu paiera 176 euros par an. Si elle ne trie pas, elle paiera 80 euros de plus. Tous ces changements demandent de la pédagogie. Là aussi, il y a un accompagnement par rapport à la tarification, la facture qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire que ce sont les ambassadeurs qui vont aller leur remettre en main propre pour pouvoir expliquer à ceux qui n'auraient peut-être pas compris sur quoi est basé le montant de cette tarification. La nouvelle collecte a été mise en place en juillet et les résultats sont encourageants. Ici, le tri est fait à 66%. Alors que pour l'ensemble de la Corse, le taux n'est que de 22%. De quoi élargir le système à d'autres communes. Al-Gajoul a toutes les caractéristiques de notre territoire. C'est-à-dire une façade maritime, une période hivernale beaucoup plus calme qui s'assimile à une vie de village. Donc avec beaucoup de locations saisonnières et des difficultés à collecter des déchets là-dessus. Donc en partant d'Al-Gajoul, on s'est dit qu'on va rencontrer la plupart des problématiques que nous rencontrons sur notre territoire. Et dès l'été prochain, la collecte porte-à-porte devrait être appliquée à la commune voisine d'Araignan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...